La promotion du colonel Badraignan, qui va recevoir ses épaulettes de sous-lieu dents dans quelques instants, est forte de 38 élèves officiers, dont 33 du Sénégal, 30 de la Gendarmerie nationale et 3 de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, 2 de la République de Guinée et 3 de la République du Mali. Elle compte en son sein 3 stagiaires féminaires, 2 du Sénégal et 1 du Mali. Après une scolarité bien remplie, les élèves officiers ont enregistré des résultats honorables, avec une moyenne de la promotion qui s'élève à 13,29, le major caracolant à 15,82. Et ils ont tous satisfait aux examens de sortie grâce à leur dévouement constant et leur engagement inébranlable. Permettez-moi alors de leur livrer un dernier message en guise de viatique pour le restant de leur carrière. Élèves officiers de la promotion, colonel Badaragnan, en arborant dans quelques instants les épaulettes de sous-lieu dents, vous serez désormais investis de responsabilité de commandement. Je lis l'émotion et l'enthousiasme qui vous envahissent en ce moment crucial de votre carrière. Mais qu'est-ce que commander aujourd'hui pour un chef militaire ? Le chef est celui qui décide et commande. Il est celui vers qui les regards se tournent dans la difficulté. Il est celui qui, devant ses subordains, peut dire « en avant » en étant certain d'être suivi. C'est pourquoi nous pouvons affirmer, sans risque de nous tromper, que même s'il peut être favorisé par des prédispositions naturelles, l'exercice du commandement n'est pas inné. C'est un art, l'aboutissement d'un travail de longue haleine qui s'applique à des êtres humains dans un environnement en perpétuelle mutation. Pour y arriver, le chef doit développer le sens des relations humaines qui s'appuie sur les qualités individuelles, rempart contre les dérives favorisées par une société de l'information. Le développement du sens des relations humaines consiste d'abord, pour le chef, à responsabiliser ses subordonnés. Ce faisant, chacun percevra que son rôle est important dans la réalisation de l'objectif de l'ensemble. Ensuite, il vous faudra apprendre à valoriser vos subordonnés. Poussez-les toujours à donner le meilleur d'eux-mêmes. C'est ainsi qu'ils auront la claire conscience, non pas seulement de leurs responsabilités individuelles, mais également de leur apport à la collectivité. Ainsi valoriser vos subordonnés, développeront un profond sentiment de satisfaction, de servir, quelle que soit leur position dans la chaîne de commandement. Cette satisfaction de servir, résultat de la reconnaissance de leur apport, les amènera à accepter spontanément les exigences de leur métier pour laisser éclore une discipline librement consentie. Au total, le développement des relations humaines est un préalable à tout chef militaire qui aspire à bâtir la cohésion au sein de son unité. Cependant, le commandement par l'exemple, par le développement de qualités individuelles, apparaît aujourd'hui comme la voie la mieux indiquée. En premier lieu, le chef incarne l'exigence. Il est une personne qui se respecte d'abord et respecte les autres. Il s'érige en exemple en tout ce qu'il fait, notamment en matière de discipline, de rigueur et de désintéressement au profit de la communauté. Autrement dit, la façon d'être du chef et l'image qu'il donne de lui consolide ou mine son autorité. En second lieu, le chef doit être compétent, car cette qualité est la source de confiance du subordonné envers lui. Il doit maîtriser son propre niveau d'emploi et les savoir-faire qui y sont attachés, tout en stimulant le développement de la compétence collective. Par ailleurs, le chef développe l'esprit de décision, car l'indécision de celui qui commande décourage les subordonnés et entraîne des flottements, des contradictions et des incohérences. L'esprit de décision est le préalable à l'affirmation de la force de caractère du chef, combinaison harmonieuse de courage, d'intelligence et de détermination qui révèle sa propre personnalité. Au rang des qualités du chef, figure en bonne place l'humanité, qualité consistante à considérer son subordonné conformément aux exigences de dignité humaine. L'intérêt qu'on lui manifeste, l'affection qu'on lui porte et le respect qu'on lui marque constitue aux yeux de tout subordonné les signes tangibles du principe d'humanité. Complément indispensable, la justice, elle est également au cœur de toute communauté humaine. Ainsi, le chef que vous êtes doit veiller à l'adéquation entre reconnaissance et mérite réel de ses subordonnés en appliquant le même traitement à tous sans aucune discrimination. Ce n'est qu'ainsi que le chef pourra bénéficier de la confiance de ses subordonnés, forme la plus haute et la plus expressive de la relation qui les unit. Assurément, l'exercice du commandement s'appuie sur les qualités individuelles du chef, mais aujourd'hui, il revêt une dimension nouvelle qui mériterait d'être analysée à l'aune des mutations dans la société. La société contemporaine exerce une... ... ... ... ... ...